Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on se lance ici dans un nouveau concept, les enjeux d'une ouverture. Donc on va passer avec toi 15-20 minutes sur aujourd'hui la française. Et l'objectif, ça ne va pas être d'apprendre de la théorie, mais ça va être d'apprendre des plans et une structure de pion pour faire une petite revue d'une ouverture et pour en comprendre les fondements. Donc ça va être surtout des vidéos de culture générale, mais qui sont très importantes puisqu'au final la structure de pion c'est un petit peu le fondement du jeu. Et en connaissant les balbutiements des plans de chaque joueur dans ses structures et dans ses positions, ça va permettre de s'élargir l'esprit, même si on ne joue pas l'ouverture. Exactement, et de se repérer et juste savoir se débrouiller dans pas mal de positions du coup. Oui, et donc on se lance sur la française parce que tu es le spécialiste mondial, international, de l'univers. Tu connais bien, donc la française après E4, prise du centre donc des blancs, E6, je te laisse le centre. Donc pourquoi ce coup ? Ouais, E6, alors on laisse les blancs s'installent au centre par D4, mais l'idée d'E6 c'est de préparer D5. Donc finalement c'est un coup agressif parce que ce pion D5 va attaquer le pion E4. Au passage on s'ouvre le fouet 8, on se dit bon je pourrais arriver à recasser vite et puis voilà. Donc les blancs ont déjà un truc à répondre, c'est quoi faire de ce pion E qui est attaqué ? Alors on va commencer par le coup le plus évident, la poussée du pion qu'on appelle la variante d'avance. Et c'est un coup qui a l'air très bon pour les blancs à première vue puisqu'on prend l'espace et on enferme complètement ce fouet 8 qui est vraiment le problème de la française. On voit que les blancs eux peuvent sortir toutes les pièces facilement alors que les noirs ils ont eux déjà une pièce qui est complètement enfermée Fabien. Tout à fait, alors ça c'est le défaut et on ne peut pas le nier, ce fou n'est pas génial. Et on a un peu moins d'espace, ce pion E5 c'est vrai qu'il nous pique les cases ED6 et F6 donc on aimerait peut-être mettre le cavalier et le fou. Mais donc en contrepartie on va essayer du coup d'attaquer cette chaîne de pions, ces deux pions centraux, les faire disparaître pour prendre nous-mêmes le centre ensuite et peut-être gagner un pion. Donc il faut toujours jouer C5, surtout pas le coup de large qu'a IC6, je ne veux jamais voir ça. Il faut vraiment s'en prendre au centre et tout le débat Fab ça va vraiment être autour de ces deux cases D4 et E5, autour de ces deux pions. Si les noirs font sauter le verrou, ils vont gagner le centre, si les blancs maintiennent le verrou, ils vont gagner via l'avantage d'espace à moyen terme. A noter que pour le fou C8, il arrive qu'il se décale en D7, B5 ou en A6 pour venir s'échanger contre le fou. Tout à fait, c'est toujours un bon échange pour les noirs. Vous voyez très bien, ce fou casse blanche des blancs, on verra plus tard ce qu'il peut faire vers H7, mais donc si on l'échange contre notre fou à nous, c'est plutôt bien. Donc après ce C5, on va commencer par regarder les mauvais coups des blancs pour un petit peu illustrer ce qui ne doit pas arriver. Donc première chose, on défend le pion D4 avec une pièce, on se dit, tiens cavalier F3, je viens sécuriser mon centre. Ouais, mais du coup, on prend, on enlève ce pion du centre. Alors en général, les blancs vont reprendre du cavalier et se prendre de la dame, ça serait se mettre sous pression après KC6. Donc cavalier prend, et on va quand même faire cavalier C6 pour se développer. On attaque le pion E5, donc peut-être fou B5 pour clouer, vous pourrez le rencontrer, et là fou D7 tranquillement. Le truc, c'est que si les blancs prennent en C6, certes ils enlèvent le cavalier qui attaque E5, ils mordent prendre du pion en général. On pourrait même prendre du fou dans ce cas précis, mais prendre du pion c'est toujours bien, parce qu'on se crée nous-mêmes le fort centre et on avance, on a un bon pack d'avant qui vient. Ça, c'est une première chose que les blancs n'ont pas très envie de faire. Encore pire, j'ai envie de dire, et plus illustratif, déprend C5, donc de venir prendre ce pion directement sans visser la case D4, ça c'est un problème. Alors on fait KC6 en général, c'est précis, on attaque E5, les blancs défendent par cavalier F3, les noirs peuvent regagner le pion par fou prend C5, on va dire fou D3, et un coup très classique de la française, c'est le pendant de C5, mais de l'autre côté, c'est F6. Pour venir s'en prendre à l'autre pion, disons que les blancs prennent, cavalier prend. Petit roc, petit roc, donc on va continuer le développement, cavalier BD2 et E5. En fait, lorsque les noirs ont cette structure de pion, le seul cas de figure où ça peut aller pour les blancs, c'est s'ils réussissent à visser ces cases, avec par exemple un cavalier en E5, un pion en F4, un pion en C3, un cavalier en D4. Il faut un petit peu d'imagination, mais ils sont vraiment à les visser. Là, les noirs réussissent à jouer E5, et ça, Fabien, c'est le rêve des noirs dans la française, de réussir à gagner le centre, à installer ces deux pions et avancer. Ça, c'est ce qu'on ne veut surtout pas voir avec les blancs. Non, là, c'est parfait pour les noirs. Le mauvais fou, il n'est plus du tout mauvais. Le centre, c'est les noirs qui l'ont, c'est les noirs qui avancent, ils menacent la fourchette déjà. Il va y avoir des problèmes sur F2 avec la tour ouverte, le fou C5, c'est comme dans un rêve. Donc ça, en fait, c'est un peu les cas idéals pour les noirs. Donc du coup, vous comprenez bien que les blancs, ils veulent faire C3 pour défendre le centre. Pour blinder leur centre. Ici, imaginons cavalier C6. C'est un coup qu'on rencontre aussi assez souvent. On va avoir un petit piège tactique. C'est important de connaître les tactiques de base des ouvertures. C'est le fou B5 pour venir clouer. Ça, ce n'est pas très bon. Déjà, après fou D7, on voit qu'on met en vis-à-vis les deux fous. C'est une super bonne idée. Et après cavalier F3, il y a un petit piège tactique à connaître que vous pouvez rencontrer dans toutes les ouvertures. Exactement. Alors c'est qu'Ali prend E5. L'idée, c'est que si les blancs prennent ce cavalier, on va prendre le fou B5. Alors du coup, les blancs peuvent dire « Oui, bon, ok, j'ai vu, je prends d'abord ton fou D7. » Sauf que le qualier fait demi-tour. Et on a aussi gagné un pion et changé de mauvais fou contre le bon fou adverse. Donc c'est double B9 pour les noirs. Donc ça, attention. Quand vous avez un clou H comme ça, que ce soit de ce côté ou de ce côté-là, les petits rebonds du cavalier peuvent faire mal. Donc après C5, C3, cavalier C6, les blancs jouent généralement cavalier F3. Ils défendent leur pion D4 central. Dame B6 pour venir rajouter de la pression. Et ici, le grand coup, c'est A3. Vous allez comprendre pourquoi. Fou E2 peut aussi être rencontré parfois pour se développer. Et là, le cavalier noir peut venir en H6 ou en E7 pour se diriger vers la case F5. Tout à fait. Et en fait, c'est le combat pour attaquer D4. Finalement, vous avez compris. Fou E2, les blancs veulent se développer. Et les noirs veulent rajouter une pièce sur F5 pour attaquer ce pion. Alors qu'il y a H6, c'est une des meilleures manières de jouer. On peut intercaler ses prendées avant ou pas. Souvent, le conseil, c'est de ne pas le faire trop vite. Parce qu'on libère la case C3. Il n'y aurait plus de pion dessus. Et donc, le cavalier B1 pourrait trouver une bonne case. Une fois que ce cavalier a sorti, souvent, c'est le signal pour prendre. Pareil, c'est une considération en général. Mais voilà, le cavalier H6. Donc là, les blancs pourraient le prendre. Mais on va illustrer les dangers qu'ils pourraient avoir. Par exemple, s'ils roquent tranquillement. Un autre plan serait de faire cavalier A3, cavalier C2 pour défendre le pion. Mais là, on est là pour illustrer les dangers. Petit roc. Prise. Prise. Et cavalier F5. Et ça, ça gagne déjà un pion. Puisque le pion D4 est attaqué trois fois. Il n'y a que deux défenseurs. La seule manière de défendre serait de faire fou E3. Mais du coup, on perd le pion B2. Donc, c'est ça aussi la force de cette dame en B6. C'est qu'elle immobilise quelque part le fou en C1. Parce qu'on tape sur B2. Et là, on voit vraiment un plan d'attaque pour les noirs. Qui ramène leur pièce mineure et leur dame sur le pion. Donc, sur dame B6, les blancs peuvent jouer A3. Ce n'est pas le seul coup. Et on va avoir l'idée. C'est qu'après cavalier H6, les blancs veulent jouer B4. Prendre de l'espace à l'aile dame. Prend, cavalier F5, fou B2. Et donc, on est en plein dans ce combat de la française. Ici, Fab, il y a égalité matérielle. Le pion D4 est défendu. Avantage d'espace pour les blancs. Mais les noirs vont essayer de miner la structure. Alors, soit par fou E7, F6 pour s'en prendre à ce pion. On peut aussi, j'imagine, avoir des plans plus tard avec fou D7. Tour C8 pour jouer la colonne C. Puis un fou qui vient en B5 pour échanger les pièces. Les fous de case blanche. Et c'est juste une position qui se joue. Oui, standard. Pareil, il y a une autre rupture. Ça pourrait être A5 dans cette position pour cette case Cb4. Et pour finir, je veux dire que ce n'est pas évident pour les blancs de développer le Kb1. Puisque où qu'il aille en C3 ou en D2, il bloquerait une des pièces qui défendent D4. Donc chacun a ses problèmes, en fait. Mais on voit que là, les blancs, ils ont quand même bien géré l'histoire du pion D4. Ils ne l'ont pas donné. Ils ont fait les bêtises qu'on montrait au début. Voilà. Mais même en faisant ça, il y a encore un gros combat. Après, on n'est pas là pour aller trop de théories. Donc on va regarder une autre variante. Mais c'était pour montrer un peu les enjeux déjà de cette variante d'avance et de cette structure très typique de la française. Donc après D5, il y a d'autres options populaires. Les plus populaires sont cavalier C3, cavalier D2 pour protéger le pion. Au-delà de 5. Ou simplement d'échanger. Laquelle veux-tu voir en premier, Fabien ? On peut faire reprendre D. On va souffler un petit peu comme ça. Donc il faut reprendre du pion, pas de la dame. Si on prend de la dame, on aurait le défaut de la française et de la scandinave réunis en un coup. C'est-à-dire la dame exposée qui perd du temps, mais sans le bon fou. Donc ça va pas. Il faut prendre du pion. Et à ce moment-là, on en a pas mal parlé dans le répertoire facile. Disons que c'est une position symétrique. Donc les blancs peuvent se développer avec cavalier F3, c'est très bien. Les noirs peuvent juste faire la même chose. Après, il y a d'autres plans qui existent. Mais en gros, en faisant juste la même chose, rock-rock, l'idée de part et d'autre, de toute façon, c'est de combattre pour la colonne ouverte, la colonne E. Et essayer de placer un cavalier soit en E4, soit en E5. Et c'est très équilibré, on va dire. Vu que c'est une position symétrique, on a vu pas mal de pétrof récemment. C'est un peu les mêmes enjeux, c'est très solide. Bon, bah, de part et d'autre. Donc, on va dire que c'est l'ouverture facile pour les blancs, parce que c'est pour pas se prendre la tête avec ses pions D4 à défendre. Mais ça pose pas véritablement de problèmes dans le fond au noir qui résolvent le problème du fou C8. Il n'y a plus de problème qui pourra sortir. Donc, on va quand même plus se concentrer de nouveau sur les positions, entre guillemets, plus françaises. Donc, on peut regarder le coup cavalier D2. Alors, c'est un petit coup malin parce qu'il défend le centre. Alors, à noter que sur cavalier D2 et cavalier C3, les gens qui veulent pas apprendre trop de théories jouent la française Rubinstein. Ils prennent en E4, cavalier prend en E4. Ça ressemble un petit peu à des carocans dans l'esprit avec ce pion D échangé contre le pion E. On voit bien que si le pion était en C6, ça ressemble vraiment. Mais il y a le problème de se fou C8. C'est pas forcément l'idée, quand on joue la française, de se retrouver dans cette position. Juste à titre informatif, ça existe. Et c'est une manière de pas apprendre trop de théories. Et c'est de jouer pour la rupture C5 et mettre le fou en fianchetto pour se débarrasser du problème. Mais nous, on va regarder les coups qui ressemblent plus à la structure. Il y a aussi C5 qui est très populaire aujourd'hui, mais ça fait encore une autre structure à apprendre, notamment le pion isolé. Mais le coup, entre guillemets, du joueur de française qui veut rester dans sa structure, c'est cavalier F6, donc pour réitérer la menace cavalier prend E4. Sur quoi les blancs, généralement, poussent en E5 et cavalier FD7. Et là, la grande différence par rapport à la variante d'avance, c'est que ce cavalier qui jaillissait en deux coups sur F5, et bien maintenant, il en est très loin. Il a deux cases en diagonale de la case F5, et il va avoir beaucoup de mal à venir mettre la pression sur D4, Fabien. Oui, il ne le fera plus, pour le coup, ça c'est clair. Et donc, après, on peut se questionner, est-ce que le cahier D2 est très bien placé ou pas ? Et c'est le débat. Alors en D2, finalement, pourquoi il n'est pas si mal ? Parce qu'il permet de libérer le pion C, faire C3, défendre la structure. On va le voir tout de suite, quand ils leur font C5 pour attaquer, donc ils vont faire C3 pour défendre. Ils vont fou D3, C5, C3. Mais ce cahier D2, en même temps, il gêne un peu le fou C1, donc c'est plus un plan à long terme. En général, les Blancs aiment bien faire cavalier E2, ici, pour bien défendre D4. Et l'idée, c'est que si on veut s'acharner à attaquer D4 par Dame B6, ou C prend D, C prend D et Dame B6, finalement, les deux cavaliers vont faire le taf, et venir F3, E2. Et on n'a pas la troisième place pour ajouter l'attaque, comme tu l'as dit. Et ça, ce n'est pas terrible pour énorme, parce qu'on va se prendre un mur. Sur heure, tu as un mur, oui. Donc généralement, après cavalier C6, cavalier E2, on peut prendre en D4, en D4. Et comme c'est un mur sur D4, et bien comme souvent, on vient faire F6 pour s'en prendre au pion E5. Donc là, il y a beaucoup de théories après cavalier F4. Oui, c'est un service de qualité souvent, mais les Blancs, on va dire, normalement, ils sont tenus de prendre. Alors, sur F4, il y a F4 qui est D4. Ça, c'est thématique aussi. Avec cavalier prend D4, Dame H4, échec. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils doivent prendre en F6. Et ça donne une structure, finalement, sympa. On peut reprendre soit de la Dame, soit du cavalier après. C'est après le F6, en lieu du Dame B6. Pion prend, disons, cavalier logique. Cavalier prend. Et on va faire fou des 6 petits rocs. Et en gros, on a un pion arriéré en E6, c'est vrai. Mais un jeu assez actif, avec des pièces pas mal. Peut-être qu'on va arriver à faire E5, se libérer. Et puis, on peut aussi essayer d'attaquer D4 d'autre manière. Pour ceux qui ont vu les très anciennes masterclass, il y a une partie intéressante de Corchnoy avec Enor contre Koudrin, que je recommande pour bien comprendre cette structure. Il y a aussi le petit plan fou D7, fou E8, fou H5, comme dans les Stonewall, les Hollandaises. Un plan assez sympa. Et comme vous le voyez, à la différence de la toute première position qu'on a vue, ou la deuxième, quand les Blancs perdaient le centre, ici, la différence, c'est qu'on n'arrive pas à faire E5, E4. Il y a le pion D4 qui vaille au grain. Et il y a un gros combat autour de cette case E5. Les Blancs qui vont vouloir éventuellement réussir à installer un cavalier en venant blinder la case avec leur pièce lourde. Donc ça, Fab, c'était après le D5, le coup cavalier D2. Il y a aussi le coup cavalier C3. Pour les Féné en pion E4, c'est la même. Donc ici, il y a plusieurs coups pour les Noirs, notamment fou B4, clou H qui est très intéressant. Mais nous, on va regarder cavalier F6 dans la même veine. Exactement. Donc on attaque le pion. En général, les Blancs poussent. A noter qu'ils pourraient vouloir clouer, mais finalement, on peut faire fou E7. On enlève le clouage et la question est à nouveau posée aux Blancs. Donc on va plutôt s'attarder sur E5. Attaque le cavalier, donc il part en D7 comme d'habitude. Et même similitude avec cette structure de varande d'avance, mais avec un cavalier en C3 finalement mal placé parce qu'il gêne le pion C3. Et le cahier D7 mal placé entre guillemets parce qu'il ne peut pas aller en F5. Donc qui est le plus mal placé ? C'est la question. On ne sait pas. Donc comme vous le savez maintenant, l'idée des Noirs, c'est de faire C5 pour casser le centre des Blancs. Et là, ils comprennent qu'en fait, si D4 disparaît, il y a un problème sur E5. Parce qu'il y a D7 mal placé, il pourrait être bien pour prendre ce pion. Donc c'est la raison pour laquelle les Blancs aiment bien faire F4 ici. Pour sécuriser le pion E5 et anticiper quelque part le C5. On le fait quand même, de toute façon, parce qu'il faut se donner de l'air. La dame est ouverte, par exemple. Donc C5, cavalier F3, K et C6. Fou E3 défend le centre. Et souvent, ça va être des positions à recomposer. Alors là, les Noirs ont plein de coups. Ça peut être A6, ça peut être F7, etc. Mais on va vous montrer C prend D qui est le plus logique. On enlève ce pion du centre. Et on se fait de la place pour le fou en plus. Donc Fou C5. Et comme vous le disiez, les Blancs vont faire Dame D2. Petit roc, grand roc. Donc là, il y a vraiment un combat pour cette case D4. Et les Blancs essayent de la défendre avec une pièce. Ils ne mettent plus un pion dessus, mais ils gardent une pièce. Exactement. C'est très bien. C'est une très belle case. Mais du coup, ça donne un jeu très compliqué. Les Noirs vont essayer de faire A6. Enfin, ils vont faire A6. Puis B5 est attaqué là-bas. Les Blancs, évidemment, pareil, un peu de l'autre côté. Donc, jeu très tendu, mais intéressant pour du jeu à trois résultats. Pas mal, quoi. Alors après, il y a tout un tas d'autres petites variantes. Après E4, E6, bien évidemment. Notamment D3 pour jouer comme une attaque à cette indienne. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo de revenir sur toutes les petites variantes. On voulait vraiment revenir sur les positions, j'ai envie de dire, classiques pour comprendre la structure de pion. On voudrait quand même rajouter, on a mis une petite position assez connue pour conclure, parce qu'il y a quand même des attaques sur le Roi avec ce pion en E5. Et notamment, les maths du Calabré. Exactement. Avec les fouprons H7 échecs qui peuvent partir. Il faut faire vraiment attention. Là, on a une position, c'est très haut blanc. Et là, le foupron H7 marche très bien. Roi prend, cavalier G5. Imaginons Roi G8 et Dame H5. Et là, on a tous les ingrédients, Fabien, pour que ça marche pour les blancs. Le cavalier G5 et la Dame H5 qui menacent maths. Il n'y a pas de fou F5 pour couvrir. On l'a déjà dit, ce fou a beaucoup de mal à sortir. Et pas de cavalier F6 retour à cause du pion en E5. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, les noirs sont maths. Mais c'est souvent dans ces structures françaises qu'on se prend ce fou-pron H7. Il faut faire gaffe. C'est-à-dire qu'il faut soit avoir un cavalier F5, soit le fou en E7 qui soit prêt à intervenir et prendre le cavalier, soit prévenir tout ça avec un F6-tow ou quelque chose. Mais ça peut arriver. J'ai perdu comme ça, petit. Et sur tour E8, on se fait mater de la sorte. Dame H7, Dame H8 et Dame G7. Il y a ce piège-là. Il y a aussi le piège de ne pas prendre en D4 pour ne pas se prendre la découverte. Il y en a deux. C'est toujours avec ce fou D3. C'est de faire E5, C5, C3, KV C6, KV F3, Dame B6 sur fou D3. Pas se dire « Ah, les blancs ont mal joué, je veux gagner un pion ». Alors certes, on a gagné un pion mais surtout on perd la Dame. Donc attention, avant de prendre ce pion, bien penser à faire un petit fou D7 ou quoi en termédiaire. Voilà, ça c'est sur les deux pièges à ne pas se prendre. Intéressant de finir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu et ce nouveau format, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous ne l'avez pas aimé pour donner des suggestions. Le petit pouce bleu qui fait plaisir et j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera pour d'autres formats sur d'autres ouvertures de manière similaire. A bientôt les amis. Ciao, ciao.